Musique Les joies de la neige, 15 cm tombées en quelques jours au coeur du Morvan, une première cette saison suffisante pour faire le bonheur des enfants. Moi j'aime bien ça, parfois je fais des batailles de boules de neige, j'aime en mettre sur les copains, sur les cousins. On s'amuse assez bien, on fait chacun un tour. Des batailles de boules de neige, de la luge, on se roulait par terre. Pas d'âge pour en profiter, un cadre simple et familial qui joue aussi sur la proximité. On vient de Nevers, on met une heure et quart, et une heure et quart pour être dans un cadre comme ça. On a l'impression que c'est une semaine de vacances dans une journée. C'est très bien, et puis le retour je pense va être silencieux à mon avis. D'habitude il faut faire deux heures de route pour ce qui est, et là c'est juste à côté de la maison, donc on vient là pour entraîner les chiens. Ici il n'y a plus de télésièges depuis la fin des années 80, pourtant pas de quoi arrêter les plus ténéraires. On va essayer de monter par là, voir les pistes, ou plus par là, on va voir, on verra bien par où. C'est pas mal de poudreuse, donc on va voir ce que ça donne, et puis on va faire les nouveaux essais de la nouvelle planche. Mais Léo Follin, c'est surtout le seul domaine de ski de fond en Bourgogne. 40 km de pistes, et il y en a pour tous les goûts. J'ai fait la grande qui s'appelle les carnets, qui a 3, 6 et 11 km, 10,9 pour être précis, et bien j'ai fait la grande carnet, c'est bien indiqué, des trucs rouges, ça va. C'est vraiment le début de la saison, donc on espère qu'il y aura plus de week-ends enneigés que l'an passé, parce que l'an passé on a ouvert une fois dans la saison. Les amateurs de neige peuvent se réjouir. Avec la vague de froid annoncée cette semaine, l'enneigement devrait tenir au moins jusqu'au week-end prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada